Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux du vendredi 21 août 2015 avec donc ce CAC 40 qui a fortement baissé pour revenir ici sur des niveaux support à quasiment 4600 points donc nous sommes ici sur une neutralisation de la dynamique moyen terme et nous allons voir comment réagissent les autres indices, les principaux indices mondiaux avec un DAX qui prend une tournure très baissière puisque avec ici une bougie de retard, puisque la bougie du 21 août n'est pas encore arrivée chez Monsieur Pro Real Time et bien on a des cours ici qui viennent tester quasiment la zone des 10000 points puisque c'est le niveau qui occupe le clôture au moment où je fais cette analyse donc si on part du principe que l'on est ici dans la zone 10000-10050 on est sur des niveaux qui sont très bas et qui du point de vue de la tendance ici moyen terme valide la possibilité d'un retracement total ici sur le DAX vers 9382 points et oui puisque nous cassons ici le retracement des 61.8 sur un fort mouvement on vient ici sur cette zone et donc en cassant ici le 61.8 et bien l'objectif est désormais la zone de retracement total par contre du point de vue de la configuration des indicateurs on entre ici en zone de survente sur les oscillateurs le MACD a une très forte amplitude baissière certes il ne se retourne pas mais il est relativement fort lorsque l'on réduit ici on peut se rendre compte que la dernière fois pour retrouver un MACD aussi bas il faut retourner donc à l'été 2011 ce fameux été 2011 où les indices avaient si fortement chuté donc on est sur une configuration quand même où les excès commencent à se faire sentir malgré tout les volumes continuent à monter et on a l'impression que nous sommes ici en pleine dynamique donc sur cette phase on peut dire que le DAX qui de plus sous-performe le CAC 40 peut encore une fois accentuer la baisse en direction de niveaux nettement inférieurs si on regarde du point de vue d'un point de vue un peu plus global sous les 10 000 points d'un point de vue moyen terme donc les prochains niveaux qui s'offrent à nous se situent aux alentours ici des 9 790 puis 9 590 sous ces zones il y a le retracement total donc nous n'avons que deux zones mineures ici pour retenir la baisse ici de l'indice allemand donc la configuration est fortement baissière mais au vu de la configuration survendue que nous avons actuellement et bien il devrait avant tout y avoir un rebond technique donc si ce rebond technique intervenait un retour ici sur 10 800 semble être un minimum syndical si j'ose dire si on continue à baisser sans ce rebond technique cela dénotera une forte pression baissière qui pourrait appeler à des accélérations importantes voire avec donc l'apparition de phases de mouvements paniques sur les indices à partir de l'année prochaine donc attention ici à ces niveaux une rupture directe ici des 10 024 points pourrait effectivement accélérer le mouvement en direction des 9 382 sur le footsie nous voyons bien aussi qu'il y a une forte baisse sur cette phase alors on était dans une configuration ici en triangle symétrique sur le footsie l'entrée se faisait par le haut donc il est normal suite à cette figure de continuité que l'on ressorte par le bas l'objectif est quasiment atteint puisque si on reporte ici l'amplitude d'entrée de ce triangle alors on va essayer de... voilà et que l'on le reporte ici sur la zone de cassure et bien nous avons un objectif qui se situe à 6 128 points c'est quasiment les niveaux sur lesquels nous sommes du point de vue des futurs donc ici un mouvement technique qui était anticipable sur le footsie d'un point de vue un peu plus moyen terme donc nous avons ici des zones de support assez importantes qui ne sont pas encore cassées dernière zone ici à attaquer ça serait la zone des 6089 points si vraiment on attaquait cette zone avec force il y aura un gros signal de retournement sur le footsie qui pourrait nous emmener vraiment beaucoup 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 plus bas quoi qu'il en soit actuellement la configuration nous offre quand même une belle phase de survente avec ici les oscillateurs donc en survente et le MACD qui commence à nous donner une amplitude tout à fait correcte dans cette configuration le rebond technique commence à gagner un petit peu en probabilité sur un rebond ici qui partirait d'une zone supérieure supérieure à 6090 points on pourrait venir valider un objectif ici sur 6422 points par contre sur une rupture directe de cette zone on commencerait à rentrer ici dans des phases je dirais de mouvements paniques avec de la très forte volatilité on aurait ici des carnets qui se creusent de plus en plus associés à des ruptures techniques qui sont plus de nature à accélérer les mouvements qu'à les retenir et donc il pourrait y avoir de mouvements très forts sur une rupture directe ici de cette zone des 6090 points au delà de cette zone on peut viser le rebond technique dans les prochains jours par contre le biais lui reste fortement baissier et dans les prochains jours si après un rebond technique nous cassons ici cette zone des 6090 points et bien il y aura révision donc de la tendance moyen terme au profit d'une tendance baissière sur le S&P 500 autant à la mi-journée on avait une attaque ici mais ce n'était pas très sérieux autant en fin de journée ça se gâte la séance n'est pas encore terminée au moment où je fais cette analyse mais le contrat futur du S&P 500 cote 1973 points donc 1973 points ça nous emmène dans cette zone approximative donc même s'il y a un petit décalage avec le futur on peut bien constater ici que cette zone de support est cassée lorsque l'on s'écarte et bien on se rend compte que cette zone de support est une zone de support moyen long terme et que donc nous sommes en train d'assister tout bonnement à une rupture de la dynamique ici haussière qui porte le S&P 500 depuis 2011 donc c'est assez important d'autant plus que la rupture ici est forte elle est directe et elle peut avoir des conséquences donc sur la tendance que nous avons actuellement donc dans ces conditions on peut tracer ici les retracements de Fibonacci donc sur l'intégralité de la tendance pour voir que le retracement des 23,6% et des 38,2% se trouve sur des zones qui étaient déjà identifiées donc ça c'est assez intéressant et que donc le signal de consolidation moyen long terme donc là on parle de 2011 intervient sur 1886 points alors on est ici sur une zone moyen long terme ce qui veut dire que tant que ce plus haut n'est pas cassé à la hausse je veux parler des plus hauts de 2135 points tant que nous sommes d'entre cette zone 1800 alors c'est 1800 j'ai un peu de mal à dire puisqu'on est superposé avec une autre ligne 1884,90 donc 1885 entre 1885 et donc 2135 points il y a une phase de neutralisation moyen long terme par contre sous cette zone ici on rentre dans une phase de consolidation avec un retournement du marché d'un point de vue moyen long terme donc c'est assez sensible tout de même du point de vue de la configuration technique nous avons une configuration qui n'est pas du tout survendue alors ça ne prend pas en compte la bougie que nous sommes en train de tracer aujourd'hui mais on voit que la dynamique ici n'en est qu'à son début donc on peut continuer à descendre en direction ici de cette zone si la zone ici des 1885 points était cassée à la baisse et bien l'objectif serait le retracement à 38,2 donc toujours sur le moyen long terme à 1606 points d'un point de vue donc court terme tant que nous nous situons dans la zone donc supérieure au retracement des 23,6 on peut avoir des oscillations à l'intérieur de cette zone qui définiront un bien neutre moyen terme par contre donc sur le court terme le fait d'avoir effectivement un test ici sur cette zone des alors attendez parce que je regarde dans un autre graphe voilà 1970 points marque de toute manière une rupture de la dynamique et devrait impulser un mouvement sur le court terme qui va devenir baissier maintenant pour repasser au haussier même d'un point de vue court terme il faudra casser les points hausses significatifs qui se situent ici à 2132 points donc pour l'instant on privilégie le biais baissier dans le cas d'un rebond technique on pourra viser un premier objectif qui se situe à 2046 points sur le Nasdaq nous sommes là aussi dans une phase de sortie de dynamique puisqu'il n'y a pas ici la dernière bougie au moment où je fais cette analyse et bien le Nasdaq cote 4200 points donc 4200 points c'est ici sur cette zone donc il y a une rupture certes qui est significative mais qui signe surtout une sortie de la dynamique moyen terme aussi nous étions donc sur cette tendance depuis 2013 et ce support ici guidait relativement bien la tendance donc la sortie de dynamique est nette puisqu'on a ici une brusque accélération qui casse ici cette zone de support on se retrouve sur une zone assez éloignée lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci pour avoir une idée de la dynamique moyen long terme voilà ce que nous avons voilà nous avons donc les 4200 points et nous avons des cours qui sont sur cette zone et donc une baisse qui est en train de tester le retracement des 23,6% donc sur une zone ici 4175 4700 points on va dire nous sommes sur une phase de neutralisation moyen long terme par contre sur rupture de cette zone on aura rupture du retracement des 23,6% de Fibonacci objectif donc sur le 38.2 3853.80 donc autant dire 3854 nous étions il y a quelques jours sur une configuration où le Nasdaq venait marquer de nouveau plus haut qui pouvait réimpulser une dynamique court terme haussière et qui donc confirmait la continuité de la tendance moyen terme le fait d'avoir une rupture ici après un nouveau plus haut montre que le retournement peut être relativement puissant et s'accélérer encore si les inquiétudes macroéconomiques eh bien venaient à persister donc attention la probabilité ici d'un retracement rapide n'est pas du tout négligeable et donc on surveillera cette zone des 4175 points et ensuite nous terminons donc avec le Nikkei qui au moment où je fais cette analyse tourne autour ici des 19 000 points donc on valide ici la rupture de retracement des 38,2% et donc désormais l'objectif se situe dans la zone 5061.8 donc avec cette zone ici des 18 586 points qui fait figure de bel objectif alors par rapport à la dynamique globale on reste dans un biais haussier pour l'instant la configuration reste dans des limites qui nous permettent de conserver une opinion haussière à moyen et long terme sur le Nikkei par contre si la baisse ici s'accélère vu qu'on voit que ça s'accélère un petit peu partout sur les indices tant européens qu'américains eh bien on pourra avoir effectivement des signaux de retournement alors si un signal de retournement intervenait sur le Nikkei je rappelle que nous sommes sur une dynamique très forte donc sur les deux dernières années avec ici une hausse en 2013 stabilisation en 2014 et une deuxième hausse en 2015 tout cela pourrait être corrigé assez rapidement donc on le voit ici sur cette phase si on venait d'avoir un retournement il y a des objectifs moyen et long terme qui sont relativement éloignés de là où nous sommes je vous parle ici de 16 320 points ce sont des signaux moyen long terme je ne vous dis pas que ça va arriver demain ni la semaine prochaine mais sur ici une poursuite du mouvement baissier bon on a ici à zone 50 61.8 mais par contre sur un 61.8 cassé on aura un objectif ici à 16 590 points voire 16 320 points pour revenir valider ici cette ancienne zone de résistance comme nouvelle zone de support donc on resterait haussier mais la dynamique en tout cas enfin on resterait haussier long terme mais on neutraliserait d'un point de vue moyen terme puisque la dynamique prendrait quand même un sacré coup ici sur une telle baisse alors telle baisse on peut descendre ici jusque cette phase on peut avoir ici une rupture du 61.8 il y a une zone intéressante ici à 19 900 points puisque même si il y a une rupture du 61.8 le fait de valider ici une zone de support pour un éventuel rebond et bien pourrait dans ce cas là relancer la dynamique mais en attendant ici le mouvement baissier semble se diriger vers 18 586 points donc on reste pour l'instant haussier sur un point de vue moyen terme donc sur le Nikkei mais avec des risques ici de dégratation de la dynamique moyen terme pour l'instant sur une éventuelle poursuite du mouvement baissier voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux je vous souhaite à tous et à tous un bon week-end bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com bon week-end à tous d'autres ous-titrage Société Radio-Canada